L'entreprise a été créée en 2012 et puis j'ai été le premier producteur dans ma MRC qui se trouve de la salle du Val-Saint-François. Martin Maurice, producteur d'oeufs dans la municipalité de Val-Jolie. Ça se trouve être à 15 minutes au nord de la ville de Sherbrooke. Au fil des années, on a travaillé avec la famille pour élaborer un projet. Pour nous, l'entreprise a une grande valeur familiale. Donc, on a nos poules pondeuses. Les poules font partie de notre famille aussi. Tania Marquis, productrice d'oeufs, Val-Jolie. Après ça, on a travaillé sur le projet de 2012 à 2015 pour l'établissement d'une production qui est plus au niveau de la gestion de l'oeuf. Donc, on avait plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais on a découvert un fort intérêt pour l'oeuf de consommation. On a été capables d'acquérir du coteau en 2015 puis au fil des années. Et puis, en 2017, on a démarré la construction. Puis, au mois de septembre 2017, on a réussi à avoir… on a rentré le premier troupeau. Nous autres, on est en système de volières et puis ils ont accès au sol. Ils peuvent grimper, se percher, ils ont des nids. Pour moi, ce qui était bien important, c'était les poules en liberté. Ça, c'était un critère que pour moi, je dérogeais pas. On a environ 10 000 pour cette année. Le bâtiment a une capacité de 18 000 pour être capable de prendre le marché lorsqu'il va grossir au fil des années. On a bâti ce projet-là ensemble. J'ai épaulé mon conjoint là-dedans, tout ce qui est nouveau administratif. Ça fait qu'on a pu faire la construction ensemble, moi et lui. Puis, c'est un beau projet. Le bâtiment, il est pas mal au dernier point de la technologie. On a un système de caméras. On peut être à la maison puis on peut décider de partir du ventilateur. On est à peu près au courant de tout. On peut même voir dans le bâtiment exactement ce qui se passe. Une journée typique, ça concerne de faire trois, quatre tournées dans le bâtiment pour amoncer les oeufs, regarder l'état des poules, surveiller l'équipement si tout fonctionne bien. Et puis, principalement, la collecte des oeufs. On fait partie de la relève. On a acquéris le quota de nous autres même en 2015. Ça fait que pour nous autres, c'est la première entreprise, première génération. On a créé cette entreprise-là dans le but premier de pouvoir s'acheter une terre agricole. La seule chose qui nous différencie, c'est qu'on a travaillé tellement fort en partant de zéro. Puis, je pense que c'est ça notre force aujourd'hui. L'implication de la famille dans l'entreprise, c'est important pour moi. Les enfants viennent nous aider à tous les jours quand ils le peuvent. On ramasse les oeufs ensemble, on écoute de la musique, on dynamise ça. Ça nous fait un party famille à tous les jours. J'aime ramasser les oeufs avec maman, j'aime ramasser les oeufs avec papa. Pour faire les tournées, je ramasse les oeufs à tort, mais qui ne sont pas dans le convoyeur. Moi, des fois, le matin, je vais avec papa pour ramasser plus tôt les oeufs. C'est sûr qu'avoir de la relève agricole à la ferme, c'est toujours plaisant. On se dit, au moins, aujourd'hui, ce qu'on a travaillé pour, si ça peut être bénéfique pour eux plus tard, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va soutenir à 120 %. Je suis très fière d'être une productrice d'oeufs. Pour moi, si je pourrais crier sur les toits, je le ferais. Oui, je suis vraiment fière de ça. Pour moi, ce qui se trouve être important, c'est de nourrir le monde. Et puis, la production d'oeufs, ça y répond parfaitement. C'est un produit final qu'on peut même vendre à la ferme, aux consommateurs. C'est de quoi qui m'intéressait. C'est des produits de qualité. On est bien fiers de ça.